Querelle, c'est un ouvrier qui vient de la ville et qui va en région, au lac Saint-Jean, pour travailler. Dans l'usine, dans la Syrie, l'usine où il commence à travailler, il se retrouve au cœur d'une grève, donc d'un conflit syndical. Et le roman raconte une sorte d'escalade de violence entre le patronat et les employés, de vacherie mutuelle. Et donc, si j'avais à résumer le livre en quelques mots, je parlerais de conflits sociaux et de sexualité. Jean Genet m'a beaucoup inspiré. J'ai un peu réécrit de manière pirate et complètement infidèle son roman. J'ai aussi repris son personnage, que j'ai complètement transformé, et que j'ai adapté à un contexte différent. La métaphore que je préfère pour l'expliquer, c'est celle de la bouture. C'est comme si j'avais pris cette petite bouture-là de Querelle chez Jeanet et que je l'avais plantée dans un terreau différent, celui de Robert Valle au lac Saint-Jean. La construction, le roman est construit comme une tragédie, une grande tragédie grecque, pas parce que mes personnages sont en conflit contre les dieux, mais parce qu'ils sont en conflit contre un système qui les dépasse. Donc, comment se révolter contre ce qui n'est pas seulement de l'ordre d'un patron, mais qui est de l'ordre d'une organisation du monde qui est capitaliste, qui est néolibérale? C'est très difficile de trouver une réponse. Donc, un peu comme les personnages tragiques, mes personnages vont aller vers le pire parce que leur ennemi est trop vaste, trop grand, ça les dépasse. J'ai découvert le travail de Jeanet d'abord par son théâtre, ensuite j'ai découvert ses romans qui ont été vraiment très marquants pour moi, à cause de leur style, notamment parce que Jeanet, c'est un grand phraseur, un des plus grands, moi je trouve, il y a une syntaxe unique. Il y a aussi une manière d'écrire la sexualité gay qui a été très importante pour moi et que je trouve vraiment particulière, une éthique aussi de la trahison et du crime qui sont très intéressantes, mais jeunesse c'est aussi une langue, c'est aussi une manière de mélanger les niveaux de langue, donc avec ce français très précieux, mais cette langue aussi des marins et des matelots, d'enquerelles, donc je me suis inspiré aussi de sa manière de croiser les langues. Il y a beaucoup de colère dans mon livre parce que je trouve qu'on vit dans un état du monde qui est scandaleux. En fait, moi je viens d'une région où la plupart des emplois viennent de multinationales qui exploitent le territoire et qui exploitent les gens qui vivent sur le territoire. Donc cet état du monde-là, néolibéral, capitaliste, est à la base de ma révolte et de la révolte que c'est d'écrire mon roman.